Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on va aujourd'hui parler encore une fois de dramas, et comme le titre l'indique, on va parler de deux dramas romances, qui sont sympas, mais... Le premier drama dont je souhaitais vous parler, il s'agit de My Secret Romance, un drama coréen de 2016-2017, de 13 épisodes d'à peu près une heure, qui appartient au genre de la comédie et de la romance, 13 épisodes sur le papier, mais sur Netflix en fait 14, ce qui est le même nombre que le coffret DVD japonais de la série. L'histoire c'est simple, une jeune fille collectivement timide, qui souhaite devenir diététicienne, rencontre un jeune héritier dont elle ignore tout, et un soir, ils décident de boire un bon coup, et finissent par coucher ensemble dans une voiture, ça doit pas être très confortable. A son réveil, elle se rencontre de la bêtise qu'elle a faite, et le laisse en plan. Trois ans plus tard, alors que rien ne présageait qu'ils se retrouvent, c'est le cas, car elle est nommée en tant que diététicienne à la cantine réfectoire de la société de notre héros. Et ça va être le début de pas mal de situations rocambolesques, jusqu'à ce qu'ils retombent tous les deux amoureux, et blablabla, tu connais le truc. Autant vous le dire tout de suite, je ne vais pas dire que j'ai détesté, mais je ne vais pas dire que j'ai aimé, parce que le drama, c'est simplement une marmite entière, où on a mis tous les clichés existants de la romance. Ça ne devrait pas être dérangeant, mais en fait si, parce qu'il n'y a aucune subtilité. Les clichés s'enchaînent les uns après les autres, et c'est pas terrible terrible. Parmi ceux-ci, on va avoir évidemment le triangle amoureux, sauf que là on en a deux, c'est-à-dire qu'on a notre héroïne qui est coincée entre le héros dont elle va tomber amoureuse, et son meilleur ami confident, qui est un écrivain globetrotter célèbre, qui l'aime aussi. Et de l'autre côté, notre héros va être coincé avec notre héroïne, dont il est amoureux, et d'une amie, camarade de classe, qui depuis dix ans, l'aime d'amour. Mais une espèce de glandue, qui ne se rend pas compte du tout du ridicule de son amour à sens unique. Quand je dis ça, c'est surtout qu'à un moment, elle va quand même oser dire « Oh, moi, tu as volé l'amour de machin ! » Alors pour voler quelque chose, il faut déjà que ça t'ait appartenu. Ce qui n'est pas le cas, tu n'as jamais eu l'amour de cet homme, donc elle ne t'a rien volé. T'es juste une naze. Et le drama, ça va être ça, en 13-14 épisodes, c'est-à-dire romances à l'eau de rose, des petits coups bas, des machins, pour justement faire tomber amoureux nos héros, blablabla. Et je dois dire que ce n'est pas passionnant du tout, c'est même très chiant. Et pourtant, il y a un énorme potentiel. Et au-delà de ça, il y a aussi des surprises. Par exemple, à un moment, il y a un petit garçon qui arrive, un petit garçon de 3-4 ans, dont on ne nous dit pas vraiment de putain blanc, qui il est, au point que tu te dis « Ouh, ça c'est intéressant, c'est un rebondissement très intéressant, est-ce que cette nuit d'ivresse et d'amour dans la voiture a donné lieu à ce qu'ils aient un enfant caché ? » Et je dois dire que c'est ce moment-là que, dans le drama, ça m'a vraiment intrigué. Tellement intrigué que là, ouais, ça a commencé à me passionner. Et au final, la résolution, c'était moisi. Ce qui a complètement gâché le potentiel de cette intrigue, et même de l'évolution possible de nos personnages par rapport à cet enfant. À l'image de l'intégralité du drama, eh ben, la fin, elle n'est pas terrible non plus. Et relativement pathétique au niveau des secondes lides. Donc bref, un drama qui n'est pas palpitant, qui n'est pas intéressant, qui cumule tous les clichés des romances, qui est sympa, mais honnêtement, je vais vous l'avouer, je crois que je l'ai regardé que d'un œil, parce que... L'autre drama dont je voulais vous parler est également présente sur Netflix. C'est un drama de romance, de drame, mais aussi de fantastique, et ça, ça a titillé mon intérêt, qui est sorti en 2018. Il s'agit de To Hold The Guy Who Love Me. Notre héroïne est une productrice de webtoons, qui, suite à de diverses péripéties, se fait virer de son travail, alors que son rêve est de lancer son propre webtoon. Mais heureusement, elle va avoir de la chance, puisque le PDG d'une société pharmaceutique a décidé d'ouvrir un pôle webtoon dans sa boîte. Mate la logique. Mais en fait, ce n'est pas anodin, puisque ce PDG partage un passé assez trouble avec notre héroïne. Dès le début, le drama m'a vraiment intéressé, passionné, parce que j'adore l'héroïne, enfin, plutôt, j'adore l'actrice. Il s'agit d'Angela Hum. Bah, je suis désolé pour ceux qui n'apprécient pas ses rôles, mais moi, je l'adore. Moi, j'adore ses personnages exubérants, excentriques. Donc, c'est mon kiff avec cette actrice. J'adore. C'est pour ça que si je devais voir un drama avec elle, où elle est sage, bah, je kifferais peut-être moins. En tout cas, notre héroïne, elle est vraiment cool, elle est vraiment énergique, et surtout, chose importante que j'adore dans les dramas, elle est bien entourée. Elle a trois amis avec elle, qui sont juste génialissimes, qui reflètent quand même bien la société dans laquelle elle se trouve. Elle, notre héroïne, ne souhaite pas se marier, mais veut quand même avoir des relations amoureuses. On a une de ses amies qui est mariée avec enfant, une autre de ses amies qui est divorcée, mais qui s'adonne au plaisir charnel avec un petit jeune, ou même de temps en temps avec son ex-mari, au point de plus tard devenir un troppel. Et sa dernière amie est journaliste, mais elle, elle veut un enfant, mais pas de mari. Donc c'est une petite team qui est vraiment hyper sympathique, qu'on prend plaisir à suivre. Mais la particularité du drama, c'est, comme je vous le disais, il y a un côté fantastique. Parce qu'en fait, notre héroïne et notre héros se souviennent de leur vie antérieure, où ils ont été amants, mariés, amoureux, et ça s'est toujours très mal terminé pour eux. Ce qui est l'une des peurs qu'on va suivre dans le drama, c'est que notre héros ne souhaite pas que l'héroïne retrouve trop vite la mémoire pour qu'elle ne se rende pas compte de toutes les erreurs qu'ils ont pu faire. Ils montreront pourquoi, eh bien, dans leur vie antérieure, ils n'ont jamais pu être heureux. Il faut vraiment toujours les deux facettes d'une même pièce pour comprendre l'histoire entière. Et ça, c'est intriguant, c'est intéressant. C'est ce qui m'a permis de vraiment très bien suivre le drama. En plus de ça, l'antarrivée de l'histoire n'est pas le truc habituel, tu vois, un gros magna qui veut écraser une autre société, ou un espèce d'obsédé, ou d'autres choses. Non, l'antagoniste de cette histoire est en fait une jeune femme qui connaissait la précédente incarnation de nos héros. Elle était même amoureuse de la précédente incarnation du héros. Elle est restée une femme capricieuse qui veut absolument posséder une chose qu'elle ne peut pas avoir. Alors, elle réussit à sa vie parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un de plus âgé, mais elle est horrible. Ce que tu vas comprendre, c'est que quand elle va se rendre compte que le héros est le sosie de son ancien amour, elle va tout faire pour que sa propre fille épouse cet homme pour qu'elle l'ait à ses côtés. C'est hyper glauque. Et le personnage est horrible dans toutes ses actions, dans toutes ses paroles. Tout ce qu'elle va faire, elle va tout faire pour détruire l'histoire d'amour de nos héros, évidemment, mais que sa fille épouse cet homme qu'elle n'aimera jamais. Et d'ailleurs, fille qu'elle contrôle de A à Z. La peau est une marionnette complète. D'ailleurs, l'actrice qui la joue est celle que je détestais dans My Idea and Gundam Beauty parce que c'était une... Tu comprends. Et bien là, j'ai beaucoup aimé son rôle, j'ai beaucoup aimé son jeu et elle était vraiment tip top. Et vous allez me dire mais pourquoi t'en parles pas dans une vidéo plus complète si au final, on le sent, ça t'a plu ? Tout simplement parce que le drama fait ses épisodes. À partir du moment où la résolution avec cette femme, dès qu'on a résolu cette histoire, le drama n'a plus aucun intérêt. Et les quatre derniers épisodes, on s'en fout. C'est du remplissage. Un peu comme ce que j'avais dit sur ma vidéo de The Sound of the Sun, c'est du méga remplissage. Ça n'a aucun intérêt, on s'en fout. Le drama est drôle, très bien interprété, très bien incarné. L'histoire avec les vies antérieures est super passionnante, super intéressante. Il y a ce côté fantastique qui est souvent incarné par un cerisier en fleurs. Mais malheureusement, toute la hype, en le regardant, retombe comme un soufflé. Donc voilà, c'était les deux dramas, romances sympas, mais dont je voulais vous parler. Si vous les avez vues, n'hésitez pas à me dire ce qu'on avait pensé dans les commentaires. Et bien sûr, si tu ne les as pas vues, regarde-les, ça peut te plaire. Et puis, tu auras tout autre avis que le mien, ce sera intéressant que tu me fasses ton retour. Sinon, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et bien sûr, activer la cloche pour ne pas louper les prochains contenus. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les drames à voir ! Sous-titrage ST' 501